bonsoir à tous amis décodeurs et amis décodeuses ou amis décodeuses ou amis décodeurs comme vous voulez ce soir une toute petite lecture qui dure environ dix minutes sur la civilisation sumérienne les anunnaki justement donc on a les à nous on a le mot à nous un le dieu à nous justement anunnaki ceux qui descendent du ciel et c'est tiré d'un magazine très intéressant sur bon dossier sur les complots c'est intéressant et là j'ai trouvé cette lecture assez synthétique justement pour poser un petit peu les les fondements mais après il faut lire des livres si vous voulez avoir plus d'approfondissement sur la civilisation sumérienne évidemment c'est un sujet très vaste et les paléontologues les archéologues les spécialistes en écriture les sémériologues vous expliqueront mieux évidemment que moi l'écriture par exemple que uniforme et toutes ces choses les proto écritures aussi qui ont existé avant l'écriture que uniforme et il ya quelques éléments intéressants alors ça sera peut-être un petit peu une lecture en en survol parce que c'est un magazine il ya que deux pages et donc il ya des petits encas à côté là alors on va commencer tout de suite j'espère je vais bien voir parce que le problème c'est que maintenant dans certains magazines on vous met du gris sur du noir du blanc sur du noir ça va très bien mais quelquefois c'est pas toujours simple hein alors donc je répète civilisation sumérienne les anunnaki l'une des civilisations anciennes les plus fascinantes est la sumérienne c'est la plus ancienne civilisation connue avec des données qui la situent au moins entre 6000 et 7000 ans avant jésus-christ que des données récentes dirait même que la date à plus de 12000 ans avant jésus-christ ils avaient donc des connaissances assez avancée qui nous est dit en comparaison même aux civilisations qui sont donc venus plus tard agriculture médecine céramique littérature mathématiques et astronomie pour vous donner une idée de l'importance de cette civilisation et de la raison pour laquelle elle est si mystérieuse nous allons donc énumérer quelques-unes des inventions et des idées qui lui sont attribuées vous allez voir c'est assez intéressant ils sont donc les premiers il nous est dit à utiliser par exemple l'agriculture et l'élevage de manière organisée ils ont utilisé le premier système d'écriture concret cela a donné par exemple naissance à l'héritage de la connaissance mais aussi à la création des premières écoles de la religion organisée et de la bureaucratie voyez la bureaucratie date pas d'aujourd'hui si on peut dire la division du travail et des classes sociales à division du travail et classe sociale ils ont inventé le flotteur ça je savais pas du tout et en général tous les systèmes de transport sur roues non seulement ils pensaient que notre planète était une sphère ils pensaient que c'était une sphère petit clin d'oeil au passage mais ils ont été les premiers à adopter une vision héliocentrique alors héliocentrique c'est intéressant c'est à dire qu'ils avaient déjà la vision de la terre qui tourne un petit peu le soleil qui tourne autour de du système solaire ou géocentrique c'est plutôt la terre je crois je sais plus je sais jamais mais en tout cas c'est lié au soleil c'est hélios le dieu d'apollon et donc ils avaient déjà une vision héliocentrique vous imaginez il y a 7000 ans voire 12000 ans et ils ont donc complété jusqu'à cinq autres planètes les seules visibles donc à l'oeil nu dans le ciel en dehors de la la terre tournant autour du soleil leur système mathématique à s'appuyer sur le chiffre 6 oui je sais et le 10 ce qui leur a permis de modifier la division du temps en 60 secondes 60 minutes et ça a failli d'être un autre 60 mais non et 12 heures avec un calendrier de 12 mois petit clin d'oeil d'humour quand je dis ça et là donc informations curieuses et après je reviendrai sur ils ont manipulé notre adn vous allez voir c'est intéressant il nous est dit donc informations curieuses la faille alors pourquoi la faille tout simplement parce qu'il est dit que le nom donc des archives sumériennes pour la terre signifie la faille c'est intéressant ça sur un immense trou a été donc créé par la collision d'un des satellites de la planète nibiru et de la terre curieusement au fond donc de l'océan pacifique il y a un trou géant ce qui donc correspond à une catastrophe de cette ampleur et donc il ya bien eu un impact à un moment donné un parce que c'était pas la terre au départ c'était selon zakaya sitching tiamat d'ailleurs je vous ai mis l'autre fois une vidéo d'une personne qui avait rencontré d'ailleurs à caser c'est une c'est assez intéressant j'espère que vous l'avez regardé elle était un petit peu longue mais ça valait la peine de la regarder c'est toujours pareil c'est une question de culture moi si vous voulez j'essaye pas de parler de choses que je ne connais pas j'essaye toujours et je ne connais pas d'ailleurs même certaines choses mais ce qui m'agace un peu quelquefois c'est qu'il ya des gens qui parlent de choses ils donne pas leurs références la moyenne je vous fais la lecture de quelque chose qui a l'air assez intéressant au niveau de la synthèse je ne dis pas que c'est le livre entier de zakaya sitching par exemple la douzième planète quand les géants étaient avec les hommes il a écrit beaucoup de livres et donc c'est pour ça que c'est important de se baser sur des choses concrètes et non pas des choses surnaturelles ou des choses qui pour moi ne tiennent pas forcément la route voilà et attention au piège j'ai appris bon c'est un petit peu hors sujet ce que je dis après je reprendrai la lecture parce que j'ai une amie qui m'a dit attention actuellement il y a beaucoup de personnes qui envoient des messages avec les pléiadiens avec je ne sais quoi il faut regarder les films vous regardez v par exemple et bien d'autres films quand vous aviez v donc les visiteurs ils venaient aussi avec de bonnes intentions donc si vous entendez actuellement parler d'holographie de projets blue bean faites attention à vous parce que tout ça ce sont des pièges tendus et là ça risque de chauffer énormément pour vous pour moi pour toute l'humanité donc attention avec les pléiadiens les faux nordiques et toutes ces choses là moi personnellement je me mets en retrait de tout ça voilà on va continuer la lecture il est dit donc phrase de charles darwin il dit que la seule opinion connue du scientifique sur l'origine voyez de l'espèce humaine était si nous pouvions encore en une sortie de petites flaques il dit si pardon si nous pouvions en croire en une sortie de petites flaques d'eau chaude voyez avec toutes sortes d'ammonium de sel phosphorique de lumière de chaleur et d'électricité etc présent de sorte qu'un composé donc protéique serait donc chimiquement prêt à subir des changements encore plus complexes le reste donc de la phrase est donc illisible dans la lettre de joseph ou de coeur donc là on bon voilà c'est assez rigolo comme petit clin d'oeil et justement on va venir à ce titre là maintenant ils ont manipulé notre adn c'est une question qui est posée à qu'un point d'interrogation voilà c'est une question je vous dis pas que bon c'est une question certains chercheurs qui pensent que l'humanité a été créée par une sorte de manipulation génétique extraterrestre aujourd'hui avec que les progrès de la génétique et la connaissance du code de l'adn nous avons vu que cela est possible et aujourd'hui on fait de la manipulation génétique dans les laboratoires où moi j'avais lu il ya très longtemps ça remonte de ça oh là là une vingtaine d'années si c'est pas plus déjà ils avaient réussi à greffer des haricots verts qui poussait à la surface d'un tournesol c'était sur un science vie je les plus malheureusement c'est un très vieux science vie et ils font des choses prodigieuses ils font même bien plus que ça aujourd'hui évidemment si vous avez des exemples n'hésitez pas à les citer dans les commentaires justement il est dit donc nous avons vu que cela est possible ce serait donc que l'essence des récits de la création et du saut évolutif inexpliqué tel que raconté sur les anciennes tablettes sumériennes et dans les écrits hébraïques ultérieures les scientifiques déchiffrent donc les registres sumériens pour soutenir que l'homo sapiens moderne a été créé par des êtres venus de l'espace connu sous le nom de nelim ou annunaki et ils croient que les annunaki ont été créés ont créé donc les humains en manipulant génétiquement l'homo erectus je vais parler l'autre fois de l'homo erectus et là dans la lecture c'est pas moi c'est aussi des scientifiques qui le disent il ya d'ailleurs bleu est du haut qui en parle je crois dans ses livres c'est très intéressant et donc ça montre bien que c'est ce que j'ai toujours voulu expliquer qui a une troisième voie souvent on donne deux voies on donne deux voies on parle soit de la théorie de darwin darwinisme en fait c'est pas darwin en réalité en fait il a plus ou un volet des idées à comment il s'appelait c'est un autre nom il s'appelait pas darwin en fait mais bon darwin lui-même a douté par exemple de la théorie des fleurs des plantes avec fleurs et des plantes sans fleurs lui-même doutait de sa propre théorie vous imaginez donc s'il doute de sa propre théorie c'est qu'il ya un gros malaise et puis d'un autre côté donc on a les évolutionnistes aujourd'hui on a même les néo darwinisme le néo darwinisme et de l'autre côté on a ce qu'on appelle les créationnistes instantanés c'est à dire l'énergie je sais pas cosmique qui vient sur la terre et waouh qui se matérialise comme ça alors on va arrêter le surnaturel on va arrêter les déliens non non je pense moi la troisième voie que l'homme est justement le fruit d'une manipulation génétique parce que ça c'est de la science et c'est pas c'est pas du mystico je ne sais quoi psychologique ça m'intéresse pas trop c'est de la vraie science c'est ce qui m'intéresse moi c'est la science j'en ai assez des trucs là ésotérique machin ok l'ésotérisme il existe il ya des choses invisibles je suis bien d'accord mais on est aussi des êtres humains et on a besoin de choses tangibles on faut arrêter avec des choses intangibles donc en continuant cette lecture donc il est dit que les textes sumériens donc parlerait effectivement d'une race extraterrestre qui aurait donc créé les humains pour travailler voyez comme esclaves dans leurs mines en afrique par exemple et dans d'autres parties du monde comme l'amérique du sud par exemple et la méso amérique pour obtenir des minéraux et des métaux principalement de l'or dans le but de s'approprier les ressources et de les utiliser sur leur planète alors ça par exemple je l'avais lu justement dans la douzième planète de zakharia sitchin où il explique effectivement ils avaient besoin de cet or pour protéger leur atmosphère parce qu'ils avaient un problème avec leur atmosphère les anunnaki ou les niburiens si vous préférez ils avaient besoin de se protéger mais ils n'ont pas exploité que la terre justement c'est ça que c'est intéressant c'est qu'ils ont aussi exploité mars alors la lune la lune en est moins sûr mais il ya eu des traces a priori mais mars oui d'après justement la personne je vous avais parlé d'autre fois je me souviens plus de son nom vrai que je vous retrouve le nom je vous mettrai en lien sinon il ya un site youtube qui parle seulement de la de la genèse martienne c'est assez intéressant et il est possible qu'ils aient utilisé un petit peu mars comme étant une base pour ensuite exploiter justement la terre qui venait d'être toute belle voilà il ya ça ça je vous parle il ya de plus de 400 mille ans c'est pas quelque chose qui arrive aujourd'hui et donc on peut bien imaginer que effectivement l'homo sapiens moderne à peu près entre 100 et 150 mille ans d'année l'homo sapiens récent et ancien lui a plutôt 300 à 350 mille années ça tombe très très bien les 400 mille années à peu près voyez de du passage de nibiru qui passait effectivement tous les 3600 ans on appelait ça un charp ça s'appelait un char et dont un charpé avec un p je crois à la fin et donc c'était ainsi qu'une révolution et quand nibiru passait ne passait pas l'horizontale avait si vous voulez une elliptique complètement désordonnée il passait à la verticale donc ça n'avait rien à voir avec les autres planètes c'était vraiment bizarre et c'est pour ça que ça crée justement tout ce chaos il ya des gens qui disent oui il ya effectivement quand c'est comme ça il y en a qui disent il ya plus de mouvements tectoniques il ya plus de catastrophes naturelles c'est possible là je ne saurais trop répondre parce qu'il ya d'autres facteurs peut-être mais ça peut être un des facteurs on est bien d'accord voilà donc voilà comment à peu près ça s'est passé oui je fais un peu aussi mes commentaires et on va finir il n'y en a pas pour longtemps on l'origine donc de la civilisation il est dit que les textes sumériens anciens se réfèrent effectivement aux annonakis comme ceux qui sont effectivement descendus du ciel vous voyez je raconte pas de blague une race d'êtres extrêmement puissants et avancés qui auraient donc génétiquement modifié l'humanité il y a plusieurs milliers d'années selon le récit interprété par des chercheurs dans les archives sumériennes une douzième planète du système solaire connu sous le nom de Nibiru était peuplée d'êtres très semblables à nous les humains ils furent donc confrontés à une à un grave problème dans leur atmosphère voyez et ce effectivement lancèrent dans une quête d'or dans le système donc solaire un métal qui pouvait effectivement aider à y réparer de l'atmosphère de leur planète lorsque la planète Nibiru écoutez bien s'approcha donc de l'orbite terrestre il y a environ 400 mille ans ses habitants les annonakis utilisèrent donc des vaisseaux spatiaux pour se rendre sur la planète terre après leur atterrissage les annonakis établir des bases dans l'ancienne mésopotamie où ils furent considérés comme des dieux alors sur ces bases d'ailleurs on a retrouvé des aéros ce qu'on appelle on va dire des aéroports enfin des aérogates en fait vous aviez des rentes de lancement on aurait retrouvé ça c'est assez étonnant pour l'or c'est pareil on retrouve par exemple des mines en afrique du sud c'est pas moi qui le dit c'est des géologues spécialistes du terrain qui vous dit qu'on est exploité mais il y a combien de temps il y a au moins plus de 100 mille ans voyez 150 mille ans pour certaines d'entre elles voire plus tout ça ce sont quand même des points d'interrogation ça je viens de vous lire l'article c'est pas moi moi j'invente rien du tout ce que je vous dis voilà c'est des choses intéressantes donc la bible ensuite a copié plus ou moins ce qu'on a appelé Galgamesh le récit de Galgamesh entre autres mais aussi Noé parce que les sumériens avaient leur Noé donc tout ça après ça a été du trafic qui a été récupéré bon j'en ferai peut-être une autre lecture sur ça justement d'où vient la bible c'est assez intéressant vous verrez qu'elle n'est pas forcément d'origine divine et donc voilà je voulais vous faire cette petite lecture dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires en tout cas moi je trouve que c'est une thèse intéressante une théorie intéressante je dis pas que c'est forcément vrai tout est vrai à 100% mais quand même il y a des choses assez assez époustouflantes sur cette civilisation sumérienne alors moi bien sûr étant plutôt on va dire quelqu'un de kelte parce que mes parents toute ma famille est bretonne donc j'ai plutôt des origines kelte donc moi je crois plus à l'hyperboréen c'est pas que je m'intéresse pas à cette culture je la trouve passionnante mais je me sens plus proche d'un dieu comme pas forcément Enki bien sûr Enki mais Odin qui me paraît plus être près de moi parce que c'est ma civilisation viking qui veut ça donc on retrouve ça aussi dans le nord même de l'Europe on retrouve un peu toutes ces traces notamment des Atlantes si un jour j'ai le temps je vous parlerai des Atlantes et faire attention aussi aux manipulations qui sont données sur les Atlantes il y a des choses qui sont pas tout à fait exactes il faut bien vérifier les choses et éventuellement les comparer avec les oppositions aussi c'est intéressant parce qu'il suffit pas de rester sur son terrain en disant moi j'ai la connaissance je dis la vérité et ne pas vouloir se confronter à une personne qui est opposée à vous avec lui aussi ses arguments et peut-être ses croyances et vous voyez c'est ça en fait le vrai débat et après on n'est pas obligé de se mettre sur le nez mais on n'est pas obligé d'être d'accord on est bien que les choses soient bien dites mais chacun ça peut enrichir le débat et faire avancer les idées de l'un comme de l'autre et c'est ça qu'il faut toujours pas penser que l'on détient la vérité à 100% moi je vous prétends pas en faisant cette lecture que je détiens la vérité à 100% donc je vous ai mis une petite page là très rapide vous voyez par exemple là il parlait de la chronologie 1 avant Jésus-Christ le gros mensonge de la Bible il y a beaucoup de choses qui sont faut vraiment vérifier tout ça il y a des choses qui sont hallucinantes on nous a de toute façon raconté une histoire vous savez quand on va à l'école on nous apprend l'histoire mais n'oubliez jamais que l'histoire c'est quelque chose d'écrit sur des papiers sur des papiers russes en général et ensuite est venue la révolution de l'imprimerie avec Gutenberg et sont arrivés les premiers manuscrits les premiers livres et donc il faut faire attention parce que justement les paroles s'envolent, les écritures restent mais les écritures sur les papiers peuvent aussi brûler et aussi passer dans la poussière par contre la pierre elle ne ment pas voilà ça la pierre là du coup c'est gravé à jamais vous savez c'est vraiment le support les artisans qui faisaient ça c'était extraordinaire alors maintenant il y a d'autres théories qui sont actuellement un petit peu en vogue alors ce sont des théories sur lesquelles j'ai beaucoup de méfiance quand même par exemple il y a une personne qui s'appelle Roxoquer moi je ne le déteste pas forcément Roxoquer peut-être ça ne plaira pas à certaines personnes mais je me méfie un petit peu de Roxoquer parce que je pense qu'il y a des choses dans ce qu'il dit, il ne faut pas suivre les gens comme des gourous moi il ne faut pas me suivre comme un gourou non plus ni les autres à la limite ce que je veux dire c'est qu'il explique qu'en fait tout ça il y aurait une partie de cette histoire qui aurait été inventée au 19ème siècle ou au 20ème siècle ouais sauf qu'il y a un petit souci aujourd'hui monsieur Roxoquer c'est qu'on est incapable par exemple de reconstruire la pyramide de Khéops avec les moyens modernes que nous avons donc il faudra m'expliquer s'il y a des gens effectivement au 18ème siècle ou au 19ème siècle ils sont arrivés avec leurs petites mains et puis ils ont fait des choses alors je ne vous dis pas je ne vous dis pas attention je ne crache pas sur tout ce que dit Roxoquer Roxoquer ce n'est pas une personne que je déteste c'est simplement c'est même une personne que j'écoute parce qu'il y a des choses très intéressantes dans ce qu'il dit du moins voilà mais je ne suis pas forcément d'accord avec tout par contre oui il y a des choses et là je suis tout à fait d'accord avec Roxoquer il y a des trafics par exemple archéologiques il y a des choses qui sont fausses qui ont été faites par exemple dans des ateliers et qui ont été faites à notre époque ou au 19ème siècle voire au 18ème siècle et là là dessus je suis tout à fait d'accord avec lui c'est pour ça qu'il faut faire très attention parce qu'il y a aussi des artefacts il y a des choses qui sont fausses il y a des faux il y a des faux faux et usage de faux c'est un peu comme vous savez les peintures il y a des copies il y a l'original et puis il y a les copies de l'original donc là dessus je pense qu'il a raison il faut être prudent parce qu'il y a effectivement des faux soyeurs vous savez c'est un peu comme ces gens qui pillent les tombes voilà il y a des faux soyeurs qui revendent ça de riches hommes d'affaires par exemple à New York ou ailleurs et donc oui il y a des choses assez étonnantes alors ça ne veut pas dire que moi personnellement par exemple je prends top secret parce que j'aime bien il y a des articles qui sont intéressants je ne lis pas tous les articles parce qu'il y a des choses sur lesquelles j'accroche moins on va dire mais il y a des choses intéressantes il avait fait un article qui m'avait plu Rock Soccer c'était notamment sur ce qu'on appelle le mobilier urbain et étonnamment ce qui est assez bizarre effectivement il a raison on découvre je ne sais pas si vous avez observé ça que le mobilier urbain se tord par exemple vous avez des barrières vous savez qu'on met le long des trottoirs et vous apercevez que c'est littéralement je ne sais pas c'est comme si vous preniez une serpillière vous la tournez c'est vraiment vrillé vous vous dites mais comment un truc a pu faire un truc pareil qui a fait un truc pareil et donc on peut se poser des questions il y a des phénomènes quand même assez surprenants et on pourrait quand même se poser certaines questions effectivement il y a des choses comme ça qui restent des mystères alors le mystère est-ce que la science est capable de l'expliquer oui parce qu'il y a eu des mystères par exemple il y a 3, 4, 5 siècles et puis la science aujourd'hui l'a prouvé la science du 21ème siècle ou celle du 20ème siècle et puis il y a d'autres choses qu'on n'a pas prouvées parce qu'on n'a pas les réponses on n'est pas c'est pas la science ne répond pas à tout il faut bien comprendre ça quand même mais ce n'est pas un dogme à la différence des religions qui sont plutôt des dogmes je suis désolé mais c'est comme ça il faut aller au-delà de la religion si vous voulez si vous avez une religion allez au-delà allez franchissez si vous voulez le plafond de verre et allez voir ce qu'il y a au-delà si vous voulez donc c'est-à-dire la spiritualité qui va vous permettre peut-être d'aller voir d'autres choses donc voilà donc tout ça c'est intéressant comme les ondes de forme vous avez notamment je crois qu'il va passer demain il me semble je crois 22-22 bon 22-22 22-22 là les flics qui doit passer chez monsieur Doc et Peter Knight qui a écrit des livres d'ailleurs Peter Knight et j'avais bien aimé moi j'avais été sur son site à Peter Knight j'avais bien aimé son explication sur phi justement notamment la fameuse vous savez la fameuse flèche de notre belle cathédrale justement de Paris qui a été brûlée ça ça serait un sujet intéressant allez voir Oleg Pégane TV pour autant justement il vous expliquera tout et donc il expliquait que ça a un rapport avec le nombre phi et c'est assez intéressant j'avais bien aimé son explication sur la mathématique du nombre phi et comment effectivement il peut y avoir des vortex des choses assez surprenantes effectivement sur la pour revenir donc à la cathédrale d'Odin bon ça c'est un autre sujet ça peut rien avoir avec les sumériens on est bien d'accord c'est que ça mériterait peut-être même une deuxième capsule bah c'est que les jésuites à une époque je crois que les jésuites ont été créés au 16e siècle en 1520 ou 1580 je crois où ils ont été dissolus mais en fait non les jésuites existent toujours c'était a priori des juifs qui s'étaient donc reconvertis au christianisme et qui avaient fait ce qu'on appelait les soldats du pape à l'époque et tous ceux qu'il faut savoir qu'au 16e je crois au 16e siècle en particulier et même au 17e siècle bah il y avait une personne qui pouvait venir chez vous surveiller les jésuites vous surveiller de très près de très très près donc bah j'ai l'impression qu'on revit ça un petit peu aujourd'hui avec cette histoire de confinement cette histoire de vaccins etc enfin de piquouse vous avez vu la piquouse là aux Etats-Unis il y a une infirmière qui a fait un petit test et puis elle a commencé à se toucher le front oh elle dit je sais pas je me sens pas très bien elle est tombée dans les pommes j'espère qu'elle n'est pas tombée dans le coma j'espère qu'elle n'est pas tombée dans le coma voilà donc je dis ça je dis rien d'accord donc oui c'est hors sujet par rapport aux Sumériens c'est certain je vous le conçois c'est simplement je faisais des petites news en bis c'est ce qu'on appelle les news en bis donc voilà j'espère que ça vous a plu sur les Sumériens j'y reviendrai pourquoi pas faire un jour même un live sur ça mais du coup j'ai envie de préparer mes sources mes supports et pas vous dire n'importe quoi j'ai pas envie de parler avec mon ressenti forcément bien sûr avec le ressenti mais le ressenti c'est toujours un piège pour faire attention il faut aussi vérifier les choses je le dis souvent ça vérifier les choses vous savez c'est comme le parachutiste qui se jette dans l'air et puis il se dit quand est-ce qu'arrive la terre et bien il saura que la terre sera là quand il aura vraiment les deux pieds sur terre donc c'est pareil dans le raisonnement il faut avoir les deux pieds sur terre et sa tête sur ses épaules voilà je vous souhaite une bonne soirée je sais pas si je ferai un live ce soir je pense pas peut-être demain plutôt demain je pense je vais voir selon ma forme parce qu'en ce moment c'est pas c'est pas vraiment génial on va dire voilà un petit peu enrhumé puis le rhume va un peu mieux ça commence à se calmer mais ça tombe plus ou moins sur les poumons donc je suis pas trop 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 en forme en ce moment c'est un peu dur période difficile et puis le stress tout ce qui se passe aussi je suis là comme je suis hyper sensible tout ça ça joue ça joue sur moi ça doit jouer aussi sur vous si vous êtes hypersensible je peux vous garantir que c'est pas une mince affaire j'ai pas un bon sommeil par exemple j'ai tendance à me lever vers 3-4 heures du matin c'est très très dur en ce moment avec le problème de tout ce que l'on entend autour de soi vous voyez ça peut agir sur l'esprit j'essaye de me rassurer en lisant enfin en lisant en commençant à lire le manuel d'Epitecte qui est très intéressant le manuel d'Epitecte qui vous donne des très belles forces intérieures justement les philosophes sont intéressants vous s'intéressez à la philosophie il y a des choses passionnantes alors certains peut-être vont me rétorquer oui mais c'était des francs-maçons ben je sais pas à l'époque d'Epitecte les francs-maçons n'existaient pas on est bien d'accord et si bien quand même il y a eu des philosophes francs-maçons arrêtés c'est pareil avec les francs-maçons j'entends des gens qui disent oui les francs-maçons non le problème de la francs-maçonnerie elle a été infiltrée aujourd'hui la francs-maçonnerie n'est plus ce qu'elle était à l'origine qui était une francs-maçonnerie qui créait les choses qui voilà qui faisait des choses voilà elle a jamais été forcément mauvaise et puis elle est devenue évidemment spéculative vous aviez ce qu'on appelait la francs-maçon opérative et là du coup c'était une vraie francs-maçonnerie bien sûr on pourrait dire oui mais il y a des secrets mais c'est comme vous si demain vous avez un secret vous n'allez pas forcément le divulguer à tout le monde voilà il y a des choses dans la géométrie sacrée par exemple les ondes de forme par exemple sur les ondes de forme et bien les francs-maçons étaient au courant des ondes de forme par exemple en Égypte c'est pour ça qu'ils se sont beaucoup intéressés à l'Égypte parce que la pyramide était en ondes de forme voilà alors autre petite nouvelle il y a des personnes là je vois c'est vrai que c'est hors sujet là on est bien d'accord c'est autre chose il y a une personne c'était Fortillon soi-disant que Fortillon aurait été dans une secte etc vous savez le professeur Fortillon il faut qu'ils arrêtent ces gens là il faut qu'ils arrêtent parce que quel est l'intérêt et puis la personne vous donne des références sur l'Express ou le monde il se dit scientifique et des personnes comme ça croivent à l'Express qui a été racheté par Drahi mais c'est formidable mais c'est extraordinaire on n'arrête pas le progrès alors pourquoi nous il faudrait qu'on croive au point l'Express, le monde et que sèche comme journal et que les autres qui ont des journaux un petit peu on va dire pas conspirationnistes mais qui sont à côté du système vous savez comme dans la matrice vous avez un point un pied dans la matrice et en dehors de la matrice et ces gens qui veulent avoir quelque chose d'alternatif on les traite de secte ou on les montre du doigt mais qu'est-ce que c'est que ce monde devenu complètement formaté polissé on vit dans une société de polissés c'est-à-dire c'est des gens qui pensent comme ça parce que quand ils sortent des écoles on leur demande de penser comme ça ils ont eu l'esprit complètement formaté et notamment le cerveau gauche le cerveau gauche je reviens toujours à ce cerveau comme la gauche peut-être je ne sais pas le cerveau gauche et ils oublient leur cerveau droit ils oublient que ce sont aussi peut-être des êtres créatifs musicaux la culture l'art ça fait partie du cerveau droit il faut aimer les choses du cerveau droit mais malheureusement on est dans un monde aujourd'hui où il y a des espèces de dichotomies complètement hallucinantes où les gens je ne sais pas ce qu'il se passe dans leur tête voilà le professeur Fortillon était dans une secte alors peut-être il a été dans des mouvances religieuses d'après ce qu'il était dit c'est tout à fait probable mais s'il a trouvé de quoi soigner des gens et bien c'est ça qui est intéressant il se base notamment je crois sur la mélatonine en particulier puis sur une autre hormone du sommeil il appelle ça veille-sommeil c'est très intéressant il y a une dame qui avait témoigné justement qui avait dit elle essayait les patches du professeur Fortillon Jean-Bernard Fortillon et c'était très très bien et le professeur Gentillon se retrouve en psychiatrie donc waouh c'est extraordinaire quand même psychiatrie un professeur comme le professeur Fortillon je rappelle que le professeur Fortillon est aussi un spécialiste en toxicologie donc en toxicité il connaît très très bien les vaccins c'est pour ça qu'il en parlait avec l'aluminium et ben oui voilà le raplapla si vous voulez de la petite soupe de sorcière qu'on nous met dans ce tube mais on a le droit de rien dire on a le droit de fermer notre bouche et on doit obéir au doigt et à l'oeil et je dirais même la main sur la couture donc ça c'est fini c'est terminé tout ça les gens ils ont une libre pensée ils sont si les gens sont individualisés et non pas individualistes attention mais individualisés et ben à partir de là je crois que les êtres humains ils doivent prendre en pleine conscience leur choix et d'arrêter de de tourner autour du pot essuie c'est ci essuie c'est là voilà taille chaleur était dans une secte de machin etc non mais taille chaleur moi je sais pas je suis pas je suis pas un eldorado de taille chaleur mais taille chaleur écoutez le il dit des choses intéressantes il a écrit des livres justement sur la piquouse et il explique ce qui se passe et c'est pas le premier on va reparler vous avez Macadam aux Etats-Unis vous avez plein de chercheurs qui le disent vous avez des milliers et des milliers de chercheurs qui disent les conséquences voilà faut arrêter de nous prendre pour des idiots d'accord pourquoi ces gens se protègent si tout va bien madame la marquise pourquoi vous avez besoin de vous protéger les laboratoires en disant que vous ne serez pas responsable dans des effets éventuels donc ça veut dire qu'il y a un petit problème quelque part là on est bien d'accord voilà vous savez c'est comme à l'armée quand vous signez pour l'armée moi je me souviens en 81 quand j'ai fait mon armée ils ont le droit jusqu'à 1% de perte ça veut dire que si jamais vous êtes en manœuvre et que vous prenez une balle réelle pour le coup parce que c'est des balles à blanc mais malheureusement l'armurier il a confondu la cartouche à blanc et la cartouche réelle et que vous prenez une balle et que vous mourrez lors d'une manœuvre militaire bah vous faites partie des 1% bah c'est un peu la même chose non c'est scandaleux ce n'est plus possible ça ne peut plus durer comme ça ce n'est plus possible je crois qu'il faut qu'il y ait un réveil des gens parce que bah c'est voilà là c'est les générations qui vont qui vont subir quand vous avez monsieur et c'est pas moi qui le dit c'est monsieur Pfizer qui dit que non non moi j'ai pas besoin d'être bah non la piqûre c'est pas pour moi mais c'est qui ces guignols c'est qui ces gens là vous voyez qu'il y a un problème donc il faut quand même réaliser qu'il y a quelque chose qui ne va plus voilà alors attention à tout ça attention je vous ai parlé tout à l'heure un petit peu avant le sujet attention au projet Bluebeam parce qu'en ce moment j'entends beaucoup de choses sur Youtube et ils sont en train de mettre au projet le projet d'une invasion voilà bla 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 tout ça ce sont des conneries arrêtez de croire à ça et même si ça arrivait parce qu'on sait qu'ils ont toujours été en contact avec des races ça c'est c'est même pas une probabilité c'est certain sous je crois que c'est en 45-48 sous Eisenhower on sait très bien qu'il avait signé des pactes avec des grilles ça c'est c'est une évidence ça a été prouvé il y a les papiers d'ailleurs c'est même déclassifié aujourd'hui mais faites attention n'allez pas voir ces personnages en disant ouais c'est formidable on est sauvé faites très attention rappelez-vous du film V et d'autres films d'ailleurs qui sont sortis pour l'occasion des pièges des visiteurs méfiez-vous de ça soyez très prudents on n'en est pas là pour le moment d'accord on n'en est pas là moi je ne suis pas prophète déjà il faut se sauver soi-même d'accord travailler sur soi et arrêter de croire à un sauveur externe et quand bien même il y aurait bien sûr peut-être qui sait des dieux du coup qui étaient les Anunnaki mais il y a eu des divisions entre eux puis ensuite vous avez eu il paraîtrait des dieux qui seraient partis sur Orion avec notamment les fameuses pyramides où vous voyez l'alignement effectivement extraordinaire avec Orion quand bien même ce qui est important c'est d'abord de travailler sur soi si même ils reviennent ils reviendront ils diront voilà de toute façon la terre sera dans un tel état qu'à mon avis il n'y aura pas grand chose à en tirer voilà donc en tout cas je ne sais pas mais là il se passe beaucoup beaucoup de choses pour ceux qui croient à l'astrologie et ben ouais il y a des trucs un peu voilà il y a des planètes quand même très tendues Mars Saturne Jupiter oulala il y a le verso qui arrive oulala ça va être tout ça ça peut jouer il y a des incidents moi je pense moi je pense que ces gens disent des choses intéressantes il ne faut pas tout rejeter d'un bloc moi je ne suis pas trop voilà moi après je ne suis pas vraiment baigné dans ces choses-là c'est comme les voyages astraux je sais que Kitof et mon cousin mais moi je me méfie parce que vous pouvez rencontrer des personnages qui ne sont pas très je n'en parlerai pas le mot catholique ça ne m'intéresse pas mais pas très pas très avenant on va dire donc attention à toutes ces choses-là moi je dis ça je ne dis rien voilà je vous dis ça parce que peut-être moi-même j'ai été pris plus ou moins dans le piège du gourou et je me suis fait embarquer très vite parce que j'étais dans une période de ma vie très compliquée et c'est vrai qu'on se pose des questions on essaie de trouver des réponses mais c'est humain c'est tout à fait normal de se poser ces questions d'où venons-nous où allons-nous qui sommes-nous voyez c'est des questions élémentaires de l'existence pour moi en tout cas pour moi en tout cas il y en a pour qui ils en ont fou c'est même pas la peine c'est le jeu vidéo toute la journée et c'est les cônes et c'est les bah ok pas de problème vas-y continue mon gars il n'y a pas de soucis bref chacun choisit son mode de vie chacun voilà je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis peut-être à demain je ne suis pas sûr à 100% je verrai bien et sinon si on ne se voit pas voilà continuez votre route et puis ne vous inquiétez pas plus ne vous inquiétez pas plus pardon bonne soirée à tous et à toutes amis décodeurs et décodeuses au revoir à tous à tous à tous C'est parti.